Saint Joseph est au cœur de la vie cachée à Nazareth. Il y a quand même quelque chose de très mystérieux dans le rapport de Jésus avec ses disciples. Nous retenons, et nous avons raison, qu'être disciple de Jésus, c'est se mettre à sa suite. Pourtant, il ne demande pas ça à tout le monde. Souvenez-vous, dans l'Évangile, cet homme qui dit à Jésus, « Je vais venir avec toi. » Et le Seigneur qui lui répond, « Rentre dans ta maison. » Et il semble que même la Vierge Marie ait eu à vivre ce détachement, ce renoncement du cœur ardent du disciple qui veut être partout avec son maître, puisqu'il y a cet épisode, vous vous souvenez, où Jésus prêche dans une maison, où tout le monde se pressait sans qu'on puisse l'approcher, sans qu'il puisse prendre le temps de manger, et Marie et sa famille viennent pour le chercher. Marie n'était donc pas avec lui, elle ne l'avait pas suivi dans cette mission de prédication. Est-ce qu'elle aussi, elle a dû rester à la maison ? Et c'est alors qu'apparaît la place mystérieuse qu'occupe Saint Joseph dans le cœur du Seigneur Jésus. Parce que là, je dirais que c'est le contraire. Jésus a choisi de rester dans la maison où vivait Saint Joseph. Que ce soit après le recouvrement au temple ou chaque jour de la vie à Nazareth, Jésus a choisi de rester auprès de Saint Joseph tant qu'il les vivait. Quelle mystérieuse autorité et quelle mystérieuse chaleur, paix, intimité du foyer familial pour qu'il attire Jésus à ce point. C'est la grâce que nous allons demander aujourd'hui de savoir instaurer dans nos foyers par l'intercession de Saint Joseph la grâce, la paix qui font que Jésus s'y sente chez lui et qu'il veuille y demeurer. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce est inaccomblée, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre Virginie, a l'époux s'est béni. Saint Joseph, donnez vos Pères et vos Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et venez nous secouer à l'heure de notre mort. Amen.